avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous présenter la problématique de l'espace de votre mémoire interne si vous avez un smartphone ou une tablette android de 16 giga ou 32 et vous êtes éventuellement en manque de mémoire dans ce tuto je vais vous montrer comment déplacer les applications que vous pouvez télécharger sur le play store alors la technique n'est pas faisable pour toutes les applications mais pour une grande partie des applications ce qui veut dire que sur votre smartphone vous insérez une carte sd et vous libérez grâce à ce tuto la mémoire de votre tablette ou smartphone j'espère que ce tuto va vous aider à libérer à gagner de la place pour par exemple faire des vidéos ou des photos gagner en espace c'est important et ici ça va être en interne grâce à votre petite carte sd alors merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait de liker et partager avec vos amis alors tout de suite pour mettre les applications sur la carte sd on va se diriger dans paramètres pour les personnes qui arrivent sur ce petit tuto je suis une personne malvoyante et je fais des vidéos avec un lecteur d'écran ici qui s'appelle sur le samsung le voice assistant allez on va tout de suite en paramètres écran application les musiques paramètres paramètres affichage des éléments ainsi sur 17 une fois que l'on est rentré dans paramètres on va se diriger sur application 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 par défaut autorisation application on rentre à l'intérieur l'appui pour application on laisse l'appareil faire son travail et nous faire apparaître les différentes applications sur l'affichage des éléments 1 à 5 sur 197 on va aller sur une application télécharger du play store car les applications natives de l'appareil ne sont pas déplaçables sur la carte sd ici par exemple voie hélène voie loïc amazon assistant 25,71 je vais rentrer dans amazon assistant information sur l'application une fois que l'on rentre dans cette application on va aller vers le bas stockage 25,71 mot utilisé s sur 64 giga octet dans l'espace de stockage interne on voit que cette application est stockée sur le stockage interne on entre l'intérieur stockage amazon assistant supprimer les données vider le cache tout espace utilisé on voit ici que on est dans l'impossibilité de déplacer cette application sur la carte sd on va aller sur une autre application qu'est ce que cette application peut utiliser au niveau batterie et juste en dessous stockage 62,72 mot utilisé s sur 64 giga octet dans l'espace de stockage interne stockage on rentre à l'intérieur une fois dans stockage stockage utile mémoire de l'appareil stockage utile mémoire de l'appareil c'est ici que ça devient intéressant modifié touche modifié on va l'appareil carte sd non sélectionnée et la carte sd je vais sélectionner tout de suite exportation de l'application est pressé faire et de ses données vers carte sd cette opération ne prendra que quelques minutes l'application ne peut pas être utilisée pendant son exportation ne retirez pas le périphérique carte sd pendant l'exportation on va déplacer déplacer carte sd transfert de l'application est pressé faire 83% la capacité application voilà c'est donc fermé l'application a été dirigée vers la carte sd alors suivant la taille de l'application à déplacer cela va mettre plus ou moins de temps voilà donc comment déplacer une application de la mémoire interne de votre smartphone ou tablette sur la mémoire carte sd que vous avez inséré dans votre appareil préparation en cours trois points que vous avez inséré dans votre appareil vous pouvez regarder au niveau de toutes vos applications pour toutes celles qui sont déplaçables vous pouvez les mettre sur votre carte sd et gagner ainsi de la place sur votre smartphone ou tablette merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à mettre des commentaires dans la section commentaires sous la vidéo et moi je vous dis donc un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout à très bientôt pour la prochaine salut à tous